Salut et bienvenue dans l'art du mix. Je m'appelle Nelson Wanjio Khafo, mais tu m'appelais le pop tour. Je vais faire simple et répondre directement à la question. Selon moi, le niveau de la voix dans le mix varie en fonction du style musical. Donc, par conséquent, je pense qu'il n'existe pas un niveau de volume fixe. Lorsqu'on écoute par exemple du rap, de la pop musique, de l'afrobeat, du makosa ou du coupé décalé, on va remarquer qu'en fonction des différents instruments en présence, le niveau de la voix en décibels peut varier. Mais on va quand même être d'accord du fait que l'on ne veut pas avoir dans notre projet à mixer une voix qui sort complètement et qui est tellement haute au point de casser nos oreilles ou une voix avec un volume trop faible qui aura tendance à disparaître. Bon, sauf si c'est l'effet sauter et que vous êtes satisfait du résultat. Mais, généralement, nous voulons pour la plupart une voix attirante qui n'est pas enterrée dans le mix afin de mieux capter l'attention de l'auditeur et de transmettre le message de l'artiste. Les enceintes ou les écouteurs que l'on va utiliser lors du mix et l'acoustique de notre salle vont aussi nous aider à bien déterminer le niveau de la voix dans le mix. Je ne veux pas ici dire que c'est mieux d'acheter des écouteurs ou des enceintes tellement chères pour un meilleur résultat, car je pense que tout dépend de la familiarité que l'on se fait avec nos speakers ou nos écouteurs. Vous conviendrez bien avec moi qu'à force d'écouter avec un même type de speakers pour studio, on finit par connaître comment ils sonnent et aussi ses avantages et inconvénients. Donc, au final, on va aussi se fier à notre oreille, à notre ressenti pour définir un niveau de la voix dans le mix. Je peux encore aller plus loin en expliquant une autre technique de réglage du niveau de la voix en fonction de l'ensemble grosse caisse, caisse claire et voix. Par exemple, si on a plusieurs instruments dans le mix, on les mute tous, on règle le niveau de notre kick drum grosse caisse à moins 6 dB, celui de notre snare caisse claire à moins 7 dB. Ensuite, on règle la piste de notre voix principale légèrement au-dessus du volume total de la grosse caisse et de la caisse claire. Car la voix doit être l'élément central du mix, par conséquent, un peu plus forte que notre batterie. Et enfin, on règle le niveau des autres instruments de notre mix en fonction du résultat souhaité ou du style musical. Je ne vais pas omettre de préciser ici que le traitement qu'on effectue au préalable sur la voix influence aussi légèrement sur son niveau et sa position dans le mix. Donc, il faut bien la traiter. Par rapport au traitement, nous avons déjà sur cette chaîne YouTube quelques vidéos où je montre comment bien traiter une voix dans le mix. Les liens sont dans la description. Bon. Tout ça, c'était la partie théorie. Maintenant, allons au cas pratique. Comme exemple ici, nous avons l'un des mix les plus basiques mais complexes. Bizarre, non? Bon, je m'explique. Nous avons souvent tendance à penser que le mix est complexe lorsque, hormis la voix, on a plusieurs autres instruments à traiter. Mais c'est souvent le contraire. Lorsqu'on a par exemple un projet comme celui-ci, juste un piano et une voix, nous avons l'obligation sans jonglerie de faire en sorte que notre piano, qui est le seul instrument en présence accompagnant la voix, soit bien traité et sonne bien. Alors que quand c'est plusieurs instruments, on peut souvent jongler avec certains. Alors, écoutons notre projet et déterminons ensemble le niveau de la voix. On l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que jusqu'ici c'est bon, on n'a pas besoin d'écouter le projet jusqu'à la fin. Cette voix est celle d'une artiste très talentueuse qui s'appelle Olema. Pour ceux qui aimeraient découvrir l'artiste dans la description, vous allez retrouver le lien de ses différents projets. Alors, je rappelle encore rapidement que les voix ont déjà été traitées et qu'on va se focaliser ici juste sur la voix principale. Donc, je vais muter tous ces bacs écoutés au préalable et je vais mettre le niveau de notre voix à zéro et ensemble, on va la régler. Donc, je mute rapidement tous ces bacs là. Là, on va rester focus sur notre voix principale et on la régle à zéro. Donc, maintenant, trouvons le niveau ensemble. Mes speakers sont déjà allumés. Donc, j'écoute d'abord aussi mes speakers. Je lève. Vous voyez qu'ici, c'est trop bas pour nous. On va enlever encore. Toujours bas. On lève. Ça commence à être haut. On continue légèrement. On descend légèrement. On descend légèrement. Je contrôle sur mes écouteurs. Parce que, comme je vous ai dit au début, je veux trouver le juste milieu entre mes speakers et mon casque. Il y a une familiarité. Donc, je sais comment ils sonnent et je sais comment ils sonnent. On écoute. C'est parti. C'est parti. À ce niveau-ci, je suis satisfait avec mes écouteurs. Je réécoute l'ensemble écouteurs casques pour rassurer et confirmer le niveau. C'est parti. On va remonter légèrement encore. Il ne veut pas me lâcher la chanson du mal et me berce, me journée, le chacrin m'a à ses pieds. Il ne veut pas me lâcher l'échapper, oui, comment... On tombe un neuf, on va au moins un sept. ... Ce niveau-ci me convient et c'est à ce niveau-ci que je vais laisser la voix. Vous avez vu que j'ai essayé de trouver le juste milieu entre mes speakers et mon casque pour que la voix ne soit pas tellement haute et ne soit pas tellement basse, qu'elle soit bien au centre et très bien placée. Alors, si toi tu as une autre méthode pour régler le niveau de la voix dans le mix, fais-le savoir en commentaire. C'est toujours bien le découvrir. Si vous avez des questions, posez-les par Instagram, Facebook, en commentaire, partout où c'est possible, je vais répondre. Active la cloche de notification pour de prochaines vidéos. Abonne-toi, mets le pouce, à bientôt ! ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada